On m'a dit qu'on m'a dit qu'il a été un peu maravillé. Vous aîtes un peu de passe. Vous avez fait que le président de la presse n'était pas mal, et le président de la presse n'était pas mal. Me disait que le président d'Eli n'était pas mal à casser le président où il était. N'allez pas. Aujourd'hui, je sais qu'il n'y avait que le président de l'Eli. On t'assiste. On vit dans la Bible. Mais on la tient de là. On vit dans ces concerts. M. Tisekedi nous habitué. Chaque fois, il va aux États-Unis en avril 2019, il dit qu'il va débrouiller Kabila. Il rentre ici, il se ravise. Il va en juin à Londres, il dit que quand il rentre, il va dissoudre l'Assemblée nationale, lui l'avait dit le Parlement, mais je corrige en disant que son intention c'était certainement de dire qu'il est dissoudre l'Assemblée nationale. Il vient ici, il se rétracte. Il n'y a pas M. Philippe Tissetien dit comme président, non. Il y a M. Kabila qui édite, qui dirige, qui dit tout. Et il y a des gens qui obéissent à M. Kabila. Je vais vous dire une chose, cher Jules. Azalea Soprera ne peut plus être ministre des réformes institutionnelles. Mon ami et frère, mon test de Badi, ne peut plus être ministre de l'économie. Il est resté longtemps ministre de l'économie. Nous avons discuté, Valentin Moubaki et moi-même, jusqu'à la fin. Que certains de nos amis ont cédé. Je vous ai dit la fois passée, dans une conférence de presse dans l'autre salle, pourquoi Azalea Soprera est toujours ministre de l'économie ? Vous parlez des réformes institutionnelles. Pourquoi ? Donc, Félix, si c'est qu'il est de mes... ...pour sauver des vies. Par cette même occasion, je présente mes profondes condoléances aux familles des victimes de cette terrible maladie. Et je souhaite un prompt d'établissement aux malades. Qu'il me soit également permis d'exprimer mes sincères remerciements au gouvernement des différents pays et aux organisations internationales pour avoir apporté au peuple congolais ses cours, solidarité et assistance. Nous continuons à implorer l'éternel pour épargner davantage les vies de nos populations. Très chers amis de la presse, comme vous le savez, notre pays est au bord du camp. C'est ainsi que j'ai souhaité vous rencontrer pour que nous échangions autour de quelques points majeurs de la vie politique nationale et essentiellement de la situation des Inébou. Commençons d'abord par la commémoration du génocide du peuple congolais. Nous avons choisi la date du 2 août, date du début de la Grande Guerre d'agression et d'occupation de chaque année pour commémorer les génocides congolaises, afin que la nation congolaise, dans son ensemble, construise une même compréhension, une même conscience et une même conviction des causes et du déroulement des crimes contre l'humanité qui a coûté la vie des millions d'innocents congolaises. Ces hommes qui ont été sauvagement massacrés, ces femmes qui ont été violées et méchamment tuées, et ces enfants qui ont péri dans les conditions les plus crues, ne doivent jamais être qui sont nos parents, hommes, tant, cousins, frères, soeurs, enfants, voisins, collègues. Leurs visages habitent encore beaucoup de non-consciences, leurs voix résonnent encore dans plusieurs de nos oreilles. Les 2 août de cette année 2020 à Kinshasa, dans toutes les provinces du pays et dans la diaspora à travers le monde, les Congolais étaient nombreux à dire avec panache que ces jours tribus payés par notre patrie ne doivent pas être oubliés. Nous ne devons pas l'oublier. Nous avons décrété cette commémoration parce que ces souvenirs d'une telle tragédie, c'est aussi et surtout à la fois vouloir comprendre le processus historique et sociaux qui ont rendu possible cette violence inuit et transmettre l'horreur des écrits pour que cette histoire ne se répète plus jamais dans notre monde. Nous avons décrété cette commémoration parce que cette aide, lorsqu'on est victime des génocides, c'est encourager les génocidaires à continuer leurs œuvres macabres sans crainte des représailles. Je remercie tous les compatriotes pour cette commémoration. Très chers amis de la presse, Passer les flambeaux de l'histoire du génocide du peuple congolais aux générations futures, engageons-nous dès maintenant non seulement à documenter cette barbarie contre l'humanité congolaise, mais aussi à l'enseigner à nos enfants par des livres, à travers des chansons, des pièces de théâtre, des films documentaires, au travers des musées, des stèles ou des monuments dans toutes les provinces de la République. Et décidons dès aujourd'hui qu'un jour, une ville de la RTC apprendra les mémoréales de génocide du peuple congolais. C'est ici les moments et vous invitez à avoir une pensée pieuse sous nos martyrs en observant une minute de silence en leur mémoire. Merci. Quelle que soit la nature ou l'ampleur du crime commis contre autrui, l'impunité est tout simplement inadmissible. Voilà pourquoi, de toutes mes forces, je soutiens et je demande à tous les Congolais de soutenir l'initiative lancée par les docteurs Deni Mouégué, les bridges nouvelles de la paix, celles de la création d'un tribunal pénal international pour la RTC. Et je ne battrai sans l'épi pour que le rapport MAPI soit exhumé de sorte que les persécuteurs du peuple congolais de tout autre soient traqués et déférés devant la justice. tel est le deuxième point de ma communication, le rapport MAPI et la création d'un tribunal pénal international sur la RTC. Sans justice, on ne peut pas avoir de réconciliation. Il est donc impératif que les Congolais et le monde entier sachent ce qui s'est passé à l'est de la RTC, c'est-à-dire la vérité. Car la vérité débrouillera la justice et la justice apprédera réparation prévue de la réconciliation. On ne peut pas faire autrement. La communauté internationale qui dépense beaucoup d'argent pour la Monisco sans résultat pas de papier est vrai aussi et vrai pour la justice. La justice se reviendra avec la mise en place du tribunal pénal international pour les Congolais. Très chers amis de la presse, en Belgique, la loi du 23 mars 1995 punit quiconque ni minimise grossièrement ou cherche à justifier les génocides commis par le régime allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. En France, la loi Guessou adoptée le 13 juillet 1990 punie d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende pour contestation des crimes contre l'humanité commis pendant la Seconde Guerre mondiale. En cela, législateurs belges et français ont suivi l'exemple de bien d'autres états du monde où les outrages à la mémoire quels sont les négationnismes et les négationnismes sont condamnés et réprimés par des lourds. Dans notre pays, l'ambassadeur du Rwanda en RTC réside confortablement à Kinshasa après avoir tenu le troupeau niant et minimisant de façon caricaturale et téméraire les martyrs du peuple congolais à Kassika en 1998. Je salue le courage des différents mouvements citoyens dont les braves jeunes de la Koucha, des Filippi et autres qui ont en début de refus de l'autorité européenne organisé des vigoureuses manifestations pour exiger l'expulsion du représentant des Kigali à Kinshasa. Cette situation est révélatrice d'une faiblesse dont la source est sans doute les membres des légitimités des institutions de la République et de l'art animataire. En effet, ces institutions et l'art animataire ne procédant pas du peuple sont manifestement au service de ceux qui les ont portés. Parlons maintenant de l'inémo. L'installation tapageuse de l'éminime douée en commune rurale doit être comprise comme une tentative d'officialisation de la matérialisation de l'occupation de notre pays et donc le début du processus de sa marcanisation physique. physique. Ce n'est pas un hasard que cet acte se passe maintenant. C'est certainement parce que le pacte utile Joseph Kabila Félixi Sekedi a donné à ces derniers le mandat de mise en œuvre par défi du plan de balkanisation de notre pays. comme peur nous n'accepterons pas cette humiliation et nous allons nous y opposer énergiquement. C'est ainsi que je lance aujourd'hui un vibrant appel au mouvement citoyen, aux partis et les groupements politiques, aux associations, aux syndicats, aux églises et à tous les citoyens congolais à dépasser les enjeux sectoriels et partisans pour faire barrage ensemble et par tous les moyens à cette tentative insidieuse de renforcement de l'occupation et du processus de balkanisation de notre pays. J'ai pris instantanément mes chers compatriotes de se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. L'heure n'est pas au découragement car le mal congolais n'est pas une fatalité. L'heure est plutôt au réveil de la conscience collective et de la volonté populaire de mettre un terme définitif à un deal mafieux qui enchaîne le pays et prend tout le peuple en otage. L'heure est à la libération de notre pays et au retour à l'ordre constitutionnel. Libérons la RDC Télé les vastes mouvements populaires que je lance dès ce jour. C'est par ces combats répontables de notre génération que notre patrie sera à jamais débalancée de ces systèmes politiques illégitimes voyants et corrompus à la sorte de des occupants qui n'hésitaient nullement à utiliser la violence la terre le maçon et les achats des consciences pour conserver les pouvoirs en confisquant l'économie et les finances du pays et en livrant les ressources stratégiques de notre patrie aux convoitises aidées et leurs maîtres. C'est maintenant que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes à notre patrie jusqu'au sacrifice suprême qu'il est faux. Le peuple est aujourd'hui le seul, absolument le seul soldat qui est défenseur de l'intégrité et de la souveraineté de notre pays. si aujourd'hui nous baissons le bras et nous laissons miner un bruit entre les mains de ses occupants demain nous n'aurons plus les pays. Nous serions le premier peuple d'Afrique à être asservi, occupé et colonisé par un autre peuple d'Afrique. Ainsi je lance un vibrant et solennel ainsi je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale c'est mercredi 14 octobre 2020. Merci. Je lance un appel vibrant et solennel à toutes les Congolaises et à tous les Congolais pour une marche d'unité nationale et de défense de l'intégrité territoriale c'est mercredi 14 octobre 2020 principalement à Tchassa et à Poufira ainsi que dans d'autres villes de la République. très chers amis de la presse je m'aiderai pour conclure m'adresser aux fanatiques en leur disant ceci les actes négatifs des hommes et des femmes politiques restera et ce sont vos enfants qui en chupiront les conséquences vos petits-enfants cultivez l'amour de la patrie l'amour de la nation plutôt que l'amour des individus. A tous les Congolais attachés à l'unité et à la violabilité de l'intégrité territoriale de la patrie congolaise marchons tous les 14 octobre pour dire à l'unisson non à la balcanisation de notre pays non à l'occupation de la patrie de Lumumba non au pacte de la destruction de notre pays que Joseph Kabila a signé avec Félix Sisekedi oui à la création d'un tribunal pénal international pour la bien-pensée je vous remercie Sous-terres Monde de l'intérêt t'invite perso et de la ce qui a été fondé en C'est ce que j'ai fait pour le président Mafa, donc j'ai exercé ce que j'ai fait pour moi depuis que j'ai eu la dernière rencontre de la population avec la Saint-Thérèse. J'ai vu que j'étais en Etats-Unis, mais j'ai organisé des points de presse pour nous correspondre par rapport à la préoccupation de Minembo. Dans Minembo, on a toujours constaté qu'ils ont déjà le schéma de l'organisation, et j'ai vu que les gens ont déjà le schéma de l'organisation et les autres. Quand j'ai lu, il y a des questions de la question de la Moulenge. Il y a des questions de la Moulenge, des caractéristiques qui ont déjà le schéma. C'est vrai qu'ils ont déjà le schéma d'identité. En effet, ils ont été décédé par les élections parce qu'ils ont déjà mis en place des préoccupations. Alors vous en avez un moment avec Martin Fayoun pour rappeler qu'ils enregistrent ces moyens que j'ichtérèse. Mais c'est une affaire qui tout a vu, enfin, dans deux mois, en 2019, et l'élection en 2023, surtout qu'ils ont possible la licence pour ne pas experience de 300 ans, c'est que THF, c'est pour l'élection dont la concurrence il va très biologique. Et puis, ceux qui ont tous les membres de l'inventaire, en tout cas, résumé, nous n'avons pas de préoccupation. Et comment est-ce que le journaliste Moussoulibanda vous a la mécontent que vous avez coté ici et que vous avez traité votre inventaire et que vous avez des membres de l'inventaire ? Bon, il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas d'invitation. Et ça, il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. Mais tout le monde a des dispositions à la base. Il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. Mais, on a aussi de la conférence, il n'y a pas d'invitation. Il n'y a pas d'invitation. En tout cas, à l'instant, on se plait à la terre. Après, tout ça, ils ne peuvent pas s'accompagner, nous aurons des informations. Et à l'instant, il n'y a pas d'invitation, car il faut s'en aller à la terre. On se plait à la terre un père de gare de recherche et de reprédient des formations. Il n'y a pas d'invitation. L'autre part, il n'y a pas d'invitation. Donc, on ne le donne à la terre un père de gare de recherche et de l'information. Et l'autre part, il n'y a pas d'invitation. Nous avons été invités. Nous sommes tout à fait pour nous. Nous avons été soutenus à l'étranger. Nous avons été soutenus à l'étranger. Nous avons été soutenus à l'étranger. Merci.